Alors, cette semaine, nous avons les textes du cinquième dimanche du temps ordinaire, qui est un extrait de l'évangile de Luc, la pêche miraculeuse, qui se situe au chapitre 5, et en parallèle à ça, dans l'Ancien Testament, on a le texte de la vocation d'Ésaïe. Et c'est vraiment fascinant la façon dont on parle de ces deux textes-là, je pense, en tout cas. Je pense que, je vais inverser ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou on n'en parle pas assez bien. Je me rappelle très bien, l'automne dernier, il y a eu une émission d'enquête, je crois, ou quelque chose comme ça, qui parlait de le fameux problème du toit du stade olympique à Montréal. Bon. Et il y a ce qu'on appelle un patenteux, qui propose une solution complètement différente de tout ce qui a été élaboré jusqu'à maintenant. Lui, il arrive avec... Ce n'est pas un ingénieur, ce n'est surtout pas un ingénieur de très haut niveau, qui normalement sont ceux qui auraient construit ça. Lui, il est parti du principe que s'il y avait simplement deux nouveaux appuis, sur lesquels on pouvait construire une structure de rail, on pourrait mettre quelque chose qui pourrait se rétracter assez facilement, plutôt que d'utiliser le principe de la toile qui va se ranger dans la tour. Bon. Est-ce que l'idée va être retenue? Peu importe. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir les réactions des ingénieurs. Il y en a qui avaient comme réflexe de dire, « Bien là, si un patenteux va venir me dire comment faire mon travail. » Puis, vous aviez l'autre ingénieur qui a dit, « Bien, coudonc, il est justement arrivé avec un œil neuf sur une situation. Il a regardé les choses et finalement, son affaire, ça se tient. » C'est une approche complètement différente, c'est quelque chose qui est nouveau. Il suffit parfois d'avoir un œil neuf sur quelque chose pour arriver avec des solutions nouvelles ou encore pour toucher une réalité nouvelle. C'est ça le texte de la pêche miraculeuse. Vous avez des hommes de métier. C'est leur métier. Le lac de Galilée, ils le connaissent. Je pense que c'est vingt quelques kilomètres de long par une douzaine. Nous, quand on va là au lac de Galilée comme Canadien, la mer de Galilée, on dit, « Oui, c'est un beau grand lac. » Mais de là à appeler ça la mer de Galilée, on n'aurait pas tendance à dire ça, c'est un beau grand lac. Mais dans un contexte comme celui-là, c'est une mer en ce sens que c'est la plus grande étendue d'eau douce qu'il y a dans ce secteur. Ils le connaissent, le lac. Il est dangereux. Il est réputé dangereux. Il est capricieux, le lac de Galilée ou de Génésarète. On parle toujours de la même chose. Mais une fois qu'on a dit ça, ces hommes-là, ils connaissent leur métier. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien réussi à rattraper. Ils arrivent avec leur filet sur le bord de l'eau, puis un peu découragés. Si vous me permettez l'expression, il y a un piu-piu qui vient les voir, puis qui leur dit, « Allez donc pêcher. Retournez sur l'eau que vous connaissez. Refaites déjà ce que vous connaissez. » Moi, à la limite, la réaction des apôtres aurait pu dire, « Mène-toi de tes affaires. » « Fais donc, occupe-toi donc de tes affaires, puis continue à prêcher. » Là, ça a l'air être ton métier. Ici, le texte qui nous dit, c'est que même avec une certaine résistance, les apôtres vont docilement retourner à la pêche en se disant, « De toute façon, on n'a rien à perdre. » Moi, j'attire notre attention sur le « rien à perdre. » J'attire notre attention sur le fait que c'est parfois, quand on a encore le contrôle des choses, qu'on ne laisse pas Dieu entrer dans nos vies. C'est exactement à cet endroit-là où est-ce qu'on résiste à la grâce, bien souvent avec le plus, je dirais, d'entêtement, c'est quand on pense qu'on sait. On pense qu'on peut résoudre, on pense qu'on peut régler, et quelque part, intérieurement, on ne laisse pas à Dieu le libre accès à notre cœur, le libre accès pour agir dans nos vies. Voici que les disciples font ce que Jésus, et de fait, ça dépasse largement tout ce qu'ils auraient pu même espérer attraper d'une manière, on va dire ça, humaine, selon leur connaissance, selon leur métier. Je vais vous dire, l'expérience qu'on peut tirer de ça au niveau personnel et au niveau spirituel, c'est que le Seigneur a mis en nous des talents, et c'est vrai, ces talents-là, on doit les exercer, disons, pour la plus grande gloire de Dieu, on va dire ça comme ça, pour le royaume. C'est vrai. Mais il arrive aussi que dans l'exercice de notre talent, on continue de fonctionner comme si nous étions les maîtres de notre talent. On continue de fonctionner comme si on contrôlait tout, comme s'il fallait qu'on contrôle tout, en oubliant un moment donné de céder à Dieu ce petit espace où on a clairement conscience d'être le collaborateur de Dieu. On est en face de quelqu'un qui nous dépasse largement et que finalement, on s'insère dans une dynamique du royaume, j'aime bien utiliser l'expression, dans une mouvance du royaume, où nous sommes en bout de ligne que les collaborateurs de Dieu. Et quelque part, quand on perd cette conscience que nous sommes les collaborateurs de Dieu, alors, je vais dire ça comme ça encore une fois, on agit en païen. C'est-à-dire qu'on agit en propriétaire de nos dons, de ce que l'on fait. Ça ne veut pas dire qu'on fait des mauvaises choses. Ça veut juste dire que, selon le texte de la pêche miraculeuse, les mêmes dons, les mêmes capacités, lorsqu'elles sont utilisées, avec une ouverture à Dieu en même temps, c'est qu'ils sont multipliés par Dieu et qu'ils vont au-delà du rayonnement naturel de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Quand on réussit à saisir qu'on est les collaborateurs de Dieu, de quelqu'un qui est beaucoup plus grand, et bien à ce moment-là, la même personne, ce n'est pas seulement multiplié par deux, par trois, mais par dix que ces dons, ces qualités, rayonnent pour le royaume, encore d'une façon qu'on ne plus manifeste. C'est ça qui est, au fond, la grande expérience d'Ésaïe. Dans le texte que nous avons, c'est qu'Ésaïe est le prophète de ce qu'on a appelé plus tard la sainteté de Dieu. Saint, 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 trois fois saint, tel qu'on l'utilise, par exemple, dans des chants, tel qu'on l'utilise dans ce qu'on appelle traditionnellement le sanctus, nous vient d'Ésaïe. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ça, c'est du pur Ésaïe. Et ça fait partie de l'expérience du prophète Ésaïe, c'est de comprendre qu'il est petit devant l'immensité de Dieu. et que ce Dieu-là le dépasse très, très largement. La gloire de Dieu est très au-delà de ce qu'il pourra voir, comprendre, imaginer. Il n'aura jamais fini de cerner qui est Dieu. Ce que, dans la tradition catholique, on a appelé un mystère, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne finira jamais de comprendre. La sainteté de Dieu, c'est qu'on saisit quelque chose de Dieu soit. C'est vrai, quand on entre en relation avec Dieu, il y a quelque chose qu'on comprend de Dieu. Mais on n'aboutira jamais. On ne cernera pas la personne de Dieu. Et c'est ce qui fait que le prophète Ésaïe fait l'expérience à la fois de la grandeur de Dieu, de sa petitesse, mais en même temps de la grandeur de la mission qui lui est confiée. Parce que Dieu ne reste pas distant, ne reste pas éloigné, ne reste pas, disons, je dirais, objectif en dehors de lui. Il va venir jusqu'à toucher ses lèvres, il va venir jusqu'à mettre le feu, on va dire ça comme ça, on va venir mettre le feu. Le prophète n'est plus seulement habité par sa parole, par son originalité, par sa personnalité. Il devient animé, le mot animé, mis en mouvement. Il a l'âme habitée par le feu de Dieu, ce qui est le prophète. Alors, ce qui veut dire que ce feu-là, lorsqu'il est rencontré, l'être humain peut ne voir que l'homme. Mais s'il a les yeux, s'il a le second regard, il peut percevoir dans l'homme la parole qui le dépasse. Il ne s'arrêtera pas même au défaut du prophète Ésaïe. Il va voir dans le prophète Ésaïe un homme limité, une parole qui est illimitée. Dans un homme fini, il va le voir, il va sentir le royaume infini. C'est ça que les disciples font comme expérience du Christ. C'est qu'ils saisissent, soudainement, que ce n'est pas seulement un fin finot qui vient leur dire, regardez, vous avez juste oublié une talle de poissons qui se trouve là, un banc de poissons, je pense que ce ne serait plus exact. Vous avez juste oublié un banc de poissons qui se trouve là, je l'ai vu tantôt. Ce n'est pas juste ça. C'est qu'à travers ce geste quotidien, les disciples font l'expérience de quelqu'un de beaucoup plus grand. Et ils en arrivent à se poser la question, mais qui est-il celui-là qui vient de nous dire, qui vient de nous faire réaliser quelque chose qui est même au-delà de nos propres forces, au-delà de toutes nos capacités, de toutes nos habiletés, on va dire, de tous nos talents de professionnels de la pêche du lac de Tibériade. Alors, c'est que cette rencontre les amène à regarder, pas le poisson, à regarder la personne de Jésus avec un nouveau regard. C'est ça le sens des événements de nos vies qui nous bousculent. C'est ça le sens des événements ou des choses qui nous arrivent et où, soudainement, on ne comprend pas tout. Ce n'est pas nécessaire qu'on comprenne tout. Par contre, c'est important que ces événements-là nous amènent à réévaluer le regard que nous avons sur notre vie, mais surtout à réévaluer le regard que nous avons sur notre vie avec le Christ, pour en saisir toute la profondeur, toute la richesse, et très certainement, l'inspiration que l'esprit veut venir induire dans nos cœurs. Alors, c'est là que se situe véritablement, je dirais, la chance de Dieu. C'est quand quelque chose nous dépasse et qu'enfin, on lui laisse un peu de place pour qu'il vienne nous parler de manière nouvelle. Bon dimanche, on se revoit dans un mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501